On s'était laissé avec ce qu'on a qualifié de terreur. L'année 1794 sera celle des procès politiques. Il s'agit surtout d'une lutte de pouvoir pour déterminer qui va prendre l'ascendant dans ce tourbillon que l'on a appelé la terreur, qui est doublé de la menace des guerres extérieures, bien que celle-ci semble moins dangereuse. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le tome 14 de la Révolution française. Les rigueurs de l'hiver et les difficultés d'approvisionnement permettent aux enragés de lancer un appel à l'insurrection le 4 mars 1794. Or, Saint-Just avait pris les devants. Ayant compris le danger, le Comité du salut public prend des mesures sociales. Les biens des suspects sont alors confisqués et distribués aux indigents, dont la liste est dressée dans les communes. Cette mesure suffit à paralyser les projets d'insurrection élaborés par les enragés. Hébert, de son côté, continue de déverser sa colère trois fois par semaine dans son journal Le Père Duchesne. Il s'attaque à tout le monde. Danton et Robespierre se mettent d'accord pour en finir avec Hébert. Il est guillotiné le 24 mars 1794. Les individus insulgents s'en réjouissent. Pour Robespierre, et je cite, « La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est moins un principe particulier qu'une conséquence du principe général de la démocratie appliquée au plus près sans besoin de la patrie ». Robespierre est alors débarrassé des éléments les plus incontrôlables de son aile gauche. Il peut régner sur les députés de la montagne. Demeure alors un adversaire face à lui, Georges Danton. La réputation de Danton est connue. Il aime l'argent, les femmes et la bonne chair. Il n'hésite pas à tourner casac pour une bourse bien remplie. On le sait, l'homme est corrompu. Ce n'est pas un cas à part, car plusieurs le sont, mais pas Robespierre. On le surnomme « l'incorruptible ». Pourtant, ce n'est pas la vénalité de Danton qui insupporte Robespierre, mais bien son influence sur ce qu'on qualifie de « faction des indulgents ». Une crise de faction oppose les enragés aux indulgents. Les débats qui se tiennent entre les deux s'étendent au-delà de la Convention. On se divise alors qu'on devrait plutôt s'unir. Les enragés étant évincés, il convient de s'attaquer à la deuxième force en présence, les indulgents, dont un certain Georges Danton est devenu le chef à la fin de l'année 1793. La nation doit être réunifiée, se dit Robespierre, et Danton est un obstacle à cette union. Tout est en place pour voir la bataille. Deux hommes, deux styles, deux personnalités, tous les opposent. L'un, Danton, rondelet, bavard, le verbe cassant, le regard dominateur. L'autre, Robespierre, élancé, froid, l'éloquence enrobée, parfois pompeuse, mais toujours efficace. Certes, ils se sont entendus pour faire tomber Hébert, mais plus rien ne les unit. Robespierre est tombé malade à la mi-février. Il reste cloîtré dans sa petite chambre où Saint-Just lui apporte les nouvelles et écoute les paroles de l'homme fort de la Révolution. Danton ne se méfie pas. « Ils n'oseront pas », se dit-il, d'autant plus qu'il est proche de Camille Desmoulins, qui est ami d'enfance de Robespierre. Le fils de Desmoulins a pour parrain Robespierre. C'est un petit monde qui se connaît depuis longtemps. On ne voit donc pas comment Robespierre oserait. Pourtant, c'est Danton qui avait dit quelques mois plus tôt « Il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, et la France est sauvée ». Robespierre, qui entend faire passer les principes avant les hommes, le sait et il va oser. Fou qui est invile, toujours lui, instruit un procès contre Danton et Desmoulins. On comprend vite que le tout est arrangé. On connaît déjà le jugement, mais Danton n'en a cure. Il ne croit pas à la manœuvre. Marat avait bien su se tirer d'affaire. Il pense pouvoir le faire également. Mais ce qu'il oublie, c'est que le contexte a changé. Robespierre sait sur quelle ficelle tirer pour abattre ses ennemis. L'éloquence de Saint-Just, la menace perpétuelle de complot, les ennemis de la Révolution et les armées de l'étranger qui menacent l'intégrité de la République, sont tous les ingrédients dont Robespierre a besoin. Il suffit de les doser et d'utiliser, abonniscient ses arguments, ce qu'il fait à merveille. On accuse Danton d'opérations frauduleuses et d'être corrompus. Les répliques de Danton sont mémorables. Moi, vendu, moi, un homme de ma trempe est impayable. Mais en rien, elle n'aide sa défense. Peu à peu, il le comprend, tout comme Desmoulins qui, dans sa cellule, écrit le 4 avril 1794 à sa femme, « J'avais rêvé une république que tout le monde eût adoré. Je n'ai pu croire que les hommes fûtent si atroces et si injustes. » Le lendemain, le 5 avril, Desmoulins et Danton sont amenés sur la place de la Révolution. Robespierre envoie son ami à la guillotine. Il fait fermer les volets de sa chambre. Il ne veut rien voir, rien entendre. Pourtant, le convoi qui emmène les indulgents à la place passe près des fenêtres de Robespierre. Danton reconnaît l'endroit. Lui qui, debout dans le tombereau qui le mène, s'écrit « Robespierre, tu me suis, ta maison sera rasée, on y sèmera du sel. » Un frisson parcourt l'échine de Robespierre, blotti dans son lit qui tousse de plus en plus. Desmoulins est le premier à gravir les marches de l'échafaud. On le place, le serre au corps et engage sa tête dans les plaques de bois. Le coup près tombe. Il a à peine le temps d'hurler d'une voix pleine et entière dans son dernier souffle, le nom de sa femme, Lucille, qui sera guillotiné huit jours plus tard. Camille Desmoulins avait 34 ans. Danton aussi, de ses 34 ans, monte après lui sur l'échafaud. C'est toute une jeune génération qui passe. Les hommes et les femmes qui ont été au cœur des événements sont dans la fleur de l'âge. Robespierre peut régner en maître. En Europe, on parle bientôt de la France de Robespierre. Saint-Just avait affirmé « Le bonheur est une idée neuve en Europe. Il convient maintenant de le mettre en pratique ». Robespierre avait toujours considéré la désacralisation et les attaques au culte comme indignes, allant même jusqu'à affirmer qu'il y a un certain rapport entre les idées religieuses et les principes républicains. Il ne s'agit pourtant pas de remettre le culte catholique au centre, mais plutôt d'offrir une alternative afin que les Français puissent retrouver une certaine foi dans un être plus grand. Il voulait un culte sans dogme, sans clergé. Le 7 mai, le 18 Floréal, Robespierre présente à la Convention un rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider l'Assemblée. Il y défend la vertu et soutient l'existence d'un être suprême et de l'immortalité de l'âme. Subjugué, la Convention vote un décret. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Le 7 juin, Robespierre est élu président de la Convention à l'unanimité. La fête de l'être suprême, le 8 juin 1794, le vin prairial, est le pinacle des nouveaux principes développés. La mise en scène est l'œuvre d'un des artistes les plus en vue qui va transformer la peinture, Jacques-Louis David. Une pyramide représente un monstre, l'athéisme, entouré de l'ambition, l'égoïsme et la fausse simplicité. Robespierre met le feu à cet ensemble qui démasque, une fois brûlée, une statue de la Sagesquie par l'effet des flammes et des cendres apparaît plutôt noirâtre que dorée, comme c'était prévu. La population reste cependant un quelque peu interdite, tandis que de nombreux députés se moquent. On entend ça et là les mots de « tyran » dirigés à l'encontre de Robespierre. La communion entre le peuple et le nouvel homme fort ne s'est pas produite. À l'intérieur même des rangs de Robespierre, on craint plus qu'on ne s'interroge sur le chemin à emprunter pour la suite. On connaît l'homme, on le sait obsédé par des complots et par une certaine volonté d'épurer sans cesse la France des éléments indésirables. Qui sait si les proches-mêmes de Robespierre ne se retrouveront pas du mauvais côté de la barrière ? L'homme n'a-t-il pas envoyé un de ses amis proches à la guillotine ? Des moulins. La marche est toute tracée pour les hommes qui craignent Robespierre, ils sont nombreux. Le plan d'action est de rendre la guillotine frénétique, en répétant partout, sans cesse et confidentiellement, que Robespierre exige qu'il en soit ainsi. Le 29 juin, 54 coupables ont été exécutés le même jour. Pourtant, Robespierre ne condamne pas pour autant. Robespierre est un homme austère, chaste. On ne lui connaît aucune relation amoureuse ou sexuelle. Son surnom d'incorruptible est d'autant plus une qualité qu'un repoussoir. Voilà un homme avec qui on ne peut pas faire de compromis. Le principe a toujours préséance sur les hommes. Il n'y a qu'une passion, la vertu, et veut protéger le peuple par la loi, invincible et sainte pour tous, comme il le dirait lui-même en marquant le mot de loi avec une sincérité pénétrante. Des complots, il en voit partout, même aux fêtes de sa gloire et de sa puissance. Il se sait menacé et ce ne sont pas les colibets et les insultes entendus lors de la fête de l'être suprême qui vont le calmer. Pourtant, au printemps 1794, Robespierre, malgré qu'il soit président de la Convention du 4 au 19 juin 1794, malgré qu'il soit l'homme fort, malgré les critiques et les menaces qu'il voit partout, se retirent. Absent de la Convention, on le dit malade. Les hommes qui l'accompagnent affirment qu'il était vacillant sur ses jambes. Peut-être se savait-il condamné par quelques maladies. On n'a jamais vraiment su les malheurs qui ont accablé l'homme durant cette période et spécifiquement ses ennuis de santé, car d'après certains témoins, il était devenu incapable d'occuper ses fonctions, raison pour laquelle il s'absente régulièrement et pour des périodes de plus en plus longues. On murmure à la Convention. Les rumeurs vont bon train. On redoute un retour de l'homme et on devine que le coup près va encore tomber. Mais cette fois, qui visera-t-on? Dans le calendrier républicain, les décades, séries de dix jours, avaient toute une dénomination particulière. La première décade de Thermidor, celle dans laquelle nous entrons à présent, est alors dédiée au malheur. Le 26 juillet, le huit de Thermidor en deux, Robespierre apparaît brusquement à la Convention. Que va-t-il dire? Il entame son discours, il dénonce, comme on le craignait, un nouveau complot. Il parle d'une coalition criminelle. Avant de continuer, quel est le remède à ce mal? Punir les traîtres et écraser toutes les factions du poids de l'autorité nationale pour élever sur les ruines la puissance de la justice et de la liberté. On reste interdit. Saisi, la Convention vote la publication du discours, mais demande le nom des suspects évoqués par Robespierre. Cambon, alors ministre des Finances, est directement visé par Robespierre. Il le sait et se lève à son tour. Il est temps de dire la vérité tout entière, demandant à Robespierre de relever la totalité de la preuve qu'il a contre les traîtres. Robespierre ne se relève pas, on en reste là. Le soir, Robespierre reprend son discours au Club des Jacobins. Cette fois, deux hommes, Bio Varennes et Collauderbois, alors président de la Convention, n'en peuvent plus. Ils quittent la salle, bousculés par les partisans de Robespierre. Dans la nuit du 26 ou 27 juillet 1794, soit du 8 au 9 Termidor, un nombre de comploteurs, dont Tallien, Fouché et Boissy d'Anglas, vont trouver la plupart des députés en disant que le discours de Robespierre n'est que le prélude à une nouvelle tombée de tête. « Vous êtes sur la liste », leur dit-on. Le jour se lève sur le 9 Termidor en deux, 27 juillet 1794. Nous sommes un dimanche, il est 13 heures. Saint-Just prend la parole et commente « Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai tous ». Il est interrompu par Tallien qui monte à la tribune et bouscule Saint-Just. Il lui assène un violent coup d'épaule afin de le faire tomber. Déséquilibré, Saint-Just s'accroche. Robespierre, observant la scène, se lève brusquement de son siège et entend rejoindre son protégé. Il gagne lui aussi la tribune. Trois hommes se disputent un espace minuscule qui peut à peine en contenir un. Tallien sort un couteau et le pointe vers Robespierre. « Si vous ne votez pas l'arrestation du dictateur, je le tue ». La tension est à son comble. Les députés que l'on avait chargés la nuit dernière des possibles accusations de Robespierre contre eux n'hésitent plus. Ils reprennent tous à bas le tyran. On hurle, on crie, on invective. Robespierre se retire, mais pas avant que la Convention n'ait eu le temps de voter l'arrestation de l'homme et de ses complices. Saint-Just, écoutons. Robespierre est conduit à la prison du Luxembourg. Les gardiens refusent de le prendre. Il est alors envoyé à l'administration de police au Quai des Orfèves, tandis que Saint-Just est envoyé à l'ancien collège des Écossais, transformé en prison. Écoutons, le paralytique qui avance en chaise roulante a droit à la prison du Port-Libre, installé dans l'abbaye de Port-Royal. Ce n'est pas la fin pour autant, puisqu'on s'organise et on arrive à tous les faire libérer seulement quelques heures après leurs incarcérations respectives. Robespierre arrivera-t-il à retourner la situation, mais surtout, en a-t-il envie? On élit domicile à l'hôtel de ville. Près de 3500 hommes se présentent devant le bâtiment pour défendre Robespierre. On sait qu'il y aura une offensive pour les faire traduire en justice et les exécuter. Robespierre le sait aussi. Il refuse d'envoyer autant d'hommes à l'abattoir, assez de sang. Tout est perdu, dit-il. Les 3500 quittent dans la nuit du 27 au 28 juillet. Il n'y a plus personne pour le défendre. Les gardes et les gendarmes restés fidèles à la Convention reçoivent l'ordre d'investir l'hôtel de ville et de se saisir des hommes contre qui un mandat d'arrêt a été émis. Le frère de Robespierre, Augustin, du haut de ses 26 ans, saute par la fenêtre. Il se fracasse les jambes. Le bas, le beau frère de Robespierre, se suicide. Couton, le paralytique, aurait été lancé de sa chaise roulante par des gendarmes du haut du grand escalier de l'hôtel de ville. Un coup de feu retentit, soit tiré par un gendarme du nom de Merda, soit de la part de Robespierre, qui aurait tenté de se suicider. Le résultat ne fait cependant aucun doute. Une balle a traversé la mâchoire de Robespierre en la lui décrochant. Les prisonniers sont emmenés à la conciergerie. Il est 14 heures. On se saisit d'un mauvais linge pour entourer le visage de Robespierre et ainsi lui replacer la mâchoire. Le sang continue de couler. L'homme respire difficilement entre deux cris de douleur. À 19 heures, après une simple identification au tribunal, on les envoie à la guillotine. On prend bien soin de garder Robespierre pour la fin. On enlève le bandeau qui lui retenait la mâchoire. On voit cette bouche ouverte et sanglante d'où s'échappe un hurlement. Ce seront ses dernières paroles. Ce n'est pas la fin de la terreur pour autant. Avec les 22 montagnards guillotinés ce jour-là, suivront bientôt 85 autres personnes trop proches de Robespierre. Après la chute de Robespierre et ce fameux neuf Thermidor, une atmosphère de joie emplit Paris. Théâtre, banquet et cortège joyeux ponctuent les semaines suivantes. C'est aussi la période pendant laquelle tous ceux qui ont œuvré à la chute de Robespierre vont organiser une propagande rondement menée pour affirmer qu'il s'agissait alors d'une commotion passagère. Pourtant, sous la pression de l'opinion publique, on demande des comptes. Deux mois après commencent les procès de ceux qui ont mis en place ce qu'on va appeler à posteriori la terreur. On parle de bain de sang, de terrorisme sanguinaire, d'hommes obsédés par le meurtre et l'assassinat. On entre peu à peu dans un régime conservateur qui prendra le nom de directoire établi en 1795. On rétablit le sens, on abolit le suffrage universel. Voici donc là, affirme, un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre social. Peu à peu émerge une figure forte qui va incarner un nouveau régime, Napoléon Bonaparte. Après le Directoire, qui prend fait en 1799, vient le Consulat, dans lequel Bonaparte, au centre du pouvoir, et enfin le Premier Empire, avec Napoléon Ier et les campagnes dans toute l'Europe. Mais ça, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pour une autre histoire. C'est fini pour cette séquence sur la Révolution française. Je pourrais peut-être faire la suite, mais pour l'instant, on va profiter un peu des 14 tombes que vous avez. Je vais peut-être vous les rassembler en un seul tome pour voir ce que ça donne. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plein d'autres histoires. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette en bas. Et pour ceux qui ont vraiment aimé la série sur la Révolution, vous pouvez voir le Patreon juste en dessous et nous soutenir pour d'autres grandes séries. Il y en a qui s'en viennent, mais je vous dis pas quoi, c'est une surprise. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501